Salut tout le monde et comment allez-vous ? Moi ça va nickel et donc bon on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo Xur du week-end Bon je m'excuse d'avance mais bon la vidéo sort un peu en retard parce que bon bah j'ai pas pu la faire ce vendredi soir Du coup bon bah je la sors là Et donc bon on va voir tout ça ensemble Donc déjà Xur il se trouve à la tour Voilà donc au niveau du hangar pas très loin de 114 comme d'habitude Et donc qu'est-ce qu'ils vont ? Alors on va aller à droite en premier comme d'habitude Et on a ici donc le rapace noir avec Vicerapide Donc bon c'est pas ce qu'on veut pour du PVP Il y a beaucoup mieux à aller chercher Donc on va attendre la semaine prochaine Voilà Et sur ce on enchaîne directement avec la présentation classique Et on a donc déjà le Seigneur du loup Bon fusée à pompe ici que bon bah vous allez jamais utiliser C'est malheureusement donc que ce soit en PV ou PVP Donc bon bah prenez-le si jamais pour la collection Mais bon bah il restera au coffre Et après donc on enchaîne avec la veste de Guishin Et donc c'est vrai que pour le pompe ici C'est bon bah vous allez jamais l'utiliser Parce que bon il y a beaucoup mieux comme exotique à jouer sur le chasseur Et là en termes de statistiques Statistique pardon C'est pas ouf non plus Donc 62 c'est très léger Et la répartition elle n'est pas si fofolle Voilà Après on enchaîne par contre avec le caresse du vert divin Et là par contre bon bah il porte bien son nom Parce que là le rôle il est divin C'est un rôle du Seigneur Donc bon bah n'hésitez pas à aller foncer l'acheter Parce que là il est très bon Avec 23 de résistance 23 de force Avec 68 au total Excellent Donc notamment pour jouer avec le titan au fil obscur C'est top Parce que bon du coup on s'en fout un peu de la récupération Car on a la bannière de guerre Donc c'est top N'hésitez pas à aller le chercher C'est vraiment goldé là Et après on a le home de Felwinter Bon exotique Bon bah que j'aime pas avec l'arcaniste Que j'utilise pas Et là le rôle il est dégueulasse 29 de mobilité Donc je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus Donc le prenez pas Et sur ce on va passer maintenant au niveau des armes légendaires Et donc bon il y a rien de bien foufou en terme de rôle Par contre vous avez la PMI Célos ici Je rappelle mais celle-ci elle est craftable Et elle marche bien que ce soit en PV ou PVP Donc n'hésitez pas à l'acheter Et donc claquer vos résonances Donc les harmonisateurs de souvenance Et la transformer en carré rouge Et débloquer son modèle C'est pas mal Et après donc on enchaîne Mais bon c'est pas foufou Bon vous avez le pompe ici Qui est également craftable Et après donc voilà C'est tout au niveau des armes C'est vraiment les rôles sont pas fous Même pour un nouveau joueur Et donc on va passer au niveau des armures légendaires Donc bon Là sur le chasseur Bon et je crois qu'il y a rien de bien foufou Par contre pour l'arcaniste Pardon il y a deux sets Donc il y a deux pièces qui sont intéressantes Donc n'hésitez pas à les checker Si je vous les mets juste après Et voilà donc bon bah sur ce Je crois que j'ai tout dit pour la vidéo Donc bon bah là je vous sors Donc la vidéo le samedi matin Et donc je pense au passage Donc petite annonce Que je serai un live sur Twitch Donc en milieu d'après midi Pour aller faire de l'Ausiris Donc n'hésitez pas à passer Ça fait toujours plaisir Allez sur ce je vous dis Passez un très bon week-end Et à très vite pour d'autres vidéos Allez salut tout le monde Je vous dis Sous-titrage ST' 501